Sous-titrage Société Radio-Canada 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 vous jouez contre non non lui il joue pour les spartiates nomade spartiates c'est vieux Montréal mais ouais c'est ça ma question crack block ça ressemble à quoi la relève je te dirais que la relève en géosciences puis en géologie je pense qu'elle est faible je crois pas qu'on a une forte relève parce que je pense que les gens en ce moment à l'école tu as tellement de programmes tu as tellement de choix je pense que les géosciences les gens voient mettons les mines je veux pas travailler pour une mine j'ai une conscience environnementale je pense que ça amène une mauvaise presse mais par contre je pense que nous à l'ordre on travaille beaucoup avec l'association de l'exploration minière l'AMQ à élever ce profil là parce que les mines on a besoin d'avoir des mines au Québec il faut que ça soit fait responsable puis ça prend ça prend des études d'impact qui sont de qualité ça prend il faut avoir une concertation de tous les les peuples autochtones on doit favoriser ça mais il y a un aspect un peu plus sciences humaines science sociale science humaine je comprends c'est intéressant fait que les gens qui hésitent qui savent pas trop où aller ils vont peut-être des fois s'en aller peut-être en géographie mettons profil sciences humaines on va se donner à faire un bac en sciences environnementales mais il n'y a rien de il n'y a rien de normé encore c'est plein de petites professions qui sont en émergence je pense qu'elles prennent beaucoup de valeur puis qui sont importantes mais je pense que les géosciences on a à promouvoir un peu plus les géosciences puis on a nous à l'ordre des géologues à avoir un accès à la profession qui est plus large que seulement le géologue de l'exploitation minière c'est ça que je comprends fait que nous on a un gros travail là-dessus à faire en ce moment puis comment comment ça se passe avec mettons quelqu'un qui vient de l'étranger qui est géologue je ne sais pas mettons en Tunisie est-ce que l'équivalent c'est un enjeu aussi ouais mais ça aussi c'est sûr ils n'ont pas les mêmes dans tous les ordres c'est pas simple en réalité mais nous l'avantage qu'on a je pense en géologie c'est que ben la roche ça reste la roche ok qu'elle soit pour nous c'est comme ça qu'on la voit mais un géologue normalement dirait autre chose ben tu sais un granit il y a sûrement des géologues qui n'aimeront pas ça quand je me dis ça mais un granit qui vient admettons de l'Europe puis un granit d'ici ben tu sais ça reste une roche granitique elle n'a pas les mêmes composantes elle n'a pas la même genèse elle n'a pas la même chose mais bref tu sais ça reste que je pense que on est dans un gros travail nous on sait en ce moment sur l'accès comme je vous dis à l'accès à la profession que ça soit du niveau universitaire ici interne que des gens qui viennent de l'extérieur parce qu'on a besoin de géologues qui viennent de l'extérieur on a besoin de gens compétents on a des projets au Québec qui nécessitent des géologues d'expérience et tout ça on ne peut pas se permettre de dire ah ben non lui parce qu'il vient de là il n'y a pas exactement non il faut les accepter il faut les accompagner puis c'est là qu'on s'en va à l'heure des géologues en fait sur l'accompagnement des gens qui n'ont pas le cursus idéal mais c'est parce que les géosciences il n'y a pas de cursus idéal comme je vous ai dit tantôt les géosciences c'est l'âge comme ça puis tu peux travailler ici puis tu peux travailler ici comme moi fait que tu sais un moment donné il faut qu'on soit ouvert d'esprit il faut qu'on soit ouvert avec l'accès à la profession c'est vraiment important est-ce que les chiffres que tu donnais tantôt étaient véridiques c'était à peu près 1000-1300 membres ah oui ok ok c'est quand même pas gigantesque parce que alors l'ordre des arpenteurs il disait je ne me souviens plus il faudrait regarder l'épisode sans vrai je ne m'en souviens plus c'est quoi l'épisode c'est un épisode qui est sorti pendant que là on parle ok donc c'est avec Orlando Rodriguez Rodriguez le président de l'ordre des arpentages on a deux présidents d'ordre lui et toi ok c'est intéressant il faudrait qu'on soit ensemble avec Orlando pour discuter ça là c'est quelque chose qu'on cherche à faire éventuellement éventuellement il va y avoir des trucs comme ça des get together ça va être intéressant je pense qu'un des sujets qu'on va vouloir aborder rapidement c'est vraiment la question de la relève parce que c'est vraiment parce que t'es pas le seul t'es pas le seul qui nous en parle on a de la misère partout on a de la misère partout je ne m'en tirerais pas les gens là qui ont de la misère avec la main d'oeuvre mais les autres professions aussi ont de la difficulté avec la main d'oeuvre c'est sûr que je pense que on a beaucoup à faire avec les jeunes les jeunes en réalité les jeunes ils veulent toucher à tout moi c'est comme je dis si t'en vas en jeu aux sciences tu vas être comblé tu vas faire tout c'est ce qu'on disait tantôt tu peux avoir autant quelqu'un qui travaille en intelligence artificielle qu'avoir quelqu'un qui travaille je ne sais pas moi sur le terrain à péter de la roche il y en a pour tout le monde il y en a pour tout le monde mais toi aussi on n'a pas fini dans le fond ton parcours professionnel là tu es parti une compagnie oui c'est ça j'ai parti une compagnie une compagnie ou une consultant oui c'est une compagnie c'est une compagnie qui s'appelle Géoclasse moi j'ai parti ça en fait parce que moi j'étais président de l'Ordre des géologues pis je travaillais dans une firme de génie j'avais besoin d'aller promouvoir les géologues pis les géosciences pis tout ça pis je ne me trouvais pas à ma place dans une firme de génie pis j'adorais travailler là c'était une super de bonne firme mais j'avais besoin de prendre mes distances avec une compagnie d'ingénierie pis d'aller vers une compagnie de géologie pour promouvoir les géosciences en ingénierie parce que moi ce que je fais c'est de la géologie de l'ingénieur fait que je travaille avec l'ingénieur sur plein de choses fait que moi je voulais promouvoir ce volet là parce que je pense qu'on a à se faire connaître auprès des ingénieurs au niveau de notre capacité à faire de la caractérisation l'identification de l'observation du phénomène géologique pour pouvoir aider pour pouvoir aider l'ingénieur à faire une conception qui est adéquate pour pas qu'on ait de problèmes de stabilité X fait que moi c'était vraiment ça mon but pis tu sais moi ce que moi j'ai après mon parcours de géologue et d'universitaire pis là les géoclaces arrivent pis là je me dis ben géoclaces pourquoi j'ai décidé ce nom là en fait ben le class c'est en fait ben en géologie un class c'est un une roche ou un minéral qui est pris dans un autre roche ou une brèche bref en tout cas fait que moi je me disais ben moi je veux être un petit joueur mais qui va avec des gros fait qu'une roche c'est une grosse roche fait que moi en fait moi je fais de l'accompagnement fait que tu sais peu importe le client qu'il a il a un problème ben moi je vais l'aider dans son problème est-ce que t'as surtout un type d'industrie ou moi je suis vraiment dans la carrière fait que tu sais tous les producteurs d'agrégats en fait en fait les cimentiers pis les producteurs d'agrégats mais tu sais moi en fait je suis quelqu'un d'inclusif fait que moi en fait là pis ce que je trouve qui est important en fait avec les professionnels pis on a un article dans notre code de profession qui dit que ben tu sais on doit respecter nos collègues on doit respecter les autres professions pis tout ça ben moi quand je fais de l'accompagnement avec mon client ben moi je suis un généraliste fait que moi je vais aller chercher les bonnes personnes aux bonnes places c'est ça pis je vais m'assurer par exemple j'ai besoin d'un géomorphologue ben tu sais je vais m'assurer que ce géomorphologue a la compétence pour le faire j'ai besoin d'un géophysicien ben je vais m'assurer qu'il a la compétence j'ai besoin d'un ingénieur ben je vais trouver l'ingénieur que j'ai besoin mais tu sais moi c'est de même que je vois le système professionnel le système professionnel doit s'assurer d'avoir les bonnes personnes ouais t'intègres 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 avec sa propre tête genre moi je suis pas capable de le faire mais je connais lui c'est ça moi je trouve que c'est vraiment important dans une société où on est de l'interdisciplinarité on est en manque de main d'oeuvre on peut pas se permettre d'avoir un cadre qui est rigide ah non non ben là ça c'est c'est seulement lui qui fait ça t'intègres c'est ça c'est fini on a dépassé ça pis c'est ça je suis vraiment là-dedans j'ai un autre balcourbe un autre balcourbe un autre cracker on commence à le balcourbe là je vais parler pour mes amis géographes moi je me rappelle quand je faisais mon bac tu sais une des une des des pas comment dire un des enjeux qu'on voyait souvent souvent que les géographes disaient c'était ah ouais là les géologues ils veulent rapatrier des plus plus de de d'actes réservés ils veulent ils veulent plus nous permettre tu sais entre autres moi ce que ce que j'avais beaucoup vu à l'époque c'était sur l'érosion des berges les études d'érosion des berges les gens ils paniquaient parce qu'ils étaient comme ben là on est géomorphologue on veut pouvoir signer nos études qu'est-ce que tu penses de ça tu sais est-ce que est-ce que tu penses qu'ils devraient en rapatrier plus est-ce que tu penses qu'on devrait intégrer justement ces gens-là mais à l'ordre mais les obliger d'être dans l'ordre pour signer comment tu vois ça ben moi je vois ça pour une protection du public en fait dans le sens que ces géomorphologues-là sont super compétents tu sais mais pourquoi pas les intégrer à l'ordre des géologues pour assurer au public tu sais qu'il va avoir sa formation continue tu sais qu'il va avoir vraiment son intégrité tu sais en fait l'ordre professionnel c'est vraiment juste pour s'assurer que quand la personne pose un acte ben elle engage sa responsabilité tu sais pis elle protège le public c'est pas une guerre c'est pas une guerre de géologues géographes en tout cas personnellement moi je suis pas là c'est comme le problème avec l'enfer de géomorph ben non mais es-tu membre de l'ordre de l'urbanisme Jonathan ah non non de malcom non 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 moi je suis pas membre de l'ordre des urbanistes non je peux je l'étais mais je le suis pas non mais moi je comprends ton point moi je pense qu'il faut vraiment voir ça pour une protection du public pis chaque professionnel a son rôle à jouer pis t'sais le géomorphologue qu'il soit géologue ou géographe physique ben le but du travail c'est d'assurer que la berge elle va pas s'éroder c'est ça par fond c'est à vous d'avoir un ordre professionnel parce que l'ordre professionnel la loi sur les ordres professionnels c'est pour protéger le public ouais mais y'a plus t'sais parlez-en à des biologistes y'a plus beaucoup de place pour des nouveaux ordres professionnels non c'est ça ben ils sont allés de gérer ça ben c'est une machine c'est une grosse machine t'sais t'as 47 ordres professionnels t'sais si tu commences à compartimenter chaque petit ordre on pourrait se ramasser à 200 ordres chaque professionnel fait son bout de chemin moi je pense qu'on est plus là t'sais un bon exemple c'est les CPA en réalité t'sais qui ont rapatrié là je m'y connais rien en comptabilité ah ouais c'est complexe t'sais ils ont rapatrié plein de gens qui ont fait un ordre pourquoi pas faire ça avec des professionnels t'sais les biologistes pourquoi on va pas avec les chimistes ou t'sais avec t'sais ou les micro biologistes là je sais plus c'est quoi les ordres qui ont complet mais t'sais nous en géosciences c'est ce qu'on dit on dit ben pourquoi pas avoir un ordre des géosciences qui englobe les sciences environnementales qui englobe les sciences X pis ben là t'émets des permis fait que t'sais tu restreins la machine à un ordre mais après ça ben cette machine là elle distribue des permis pis le public est protégé ben c'est intéressant parce que c'est un peu le feeling que nous donnait aussi Orlando t'sais il disait ah ben t'sais il y a le poste de géomètre fait que t'sais si les gens veulent entrer dans l'ordre t'sais tu vois la volonté justement des ordres professionnels t'sais d'élargir un peu leurs horizons parce qu'il y a du respect envers les gens qui t'sais qui ont des compétences qui sont pas nécessairement ben compétences complémentaires qui sont pas nécessairement dans l'ordre effectivement non mais t'sais si tu mets un cercle là ben t'sais tu mets les professions ensemble là pis t'as sûrement des bouts de cercle qui sont communs là ouais bien sûr fait que c'est difficile à un moment donné de trancher de dire ben ouais non ça c'est la ligne du géologue ouais mais non mais des fois t'sais on est fini là c'est fini ce temps là on est en manque de main d'oeuvre t'sais comme permettons aux gens de faire leur ben c'est clair de travailler pis l'intérêt principal c'est la protection du public pis t'sais dans le fond t'sais tu parlais toi de des berges mais des berges il y a du monde qui peuvent mourir de ça là ah tout à fait t'sais je veux dire c'est sérieux une étude banquée ça peut être vraiment problématique on parle t'sais de vie humaine ah oui tout à fait pis t'sais les plans t'sais on parlait d'urbanisme tantôt mais t'sais les plans d'urbanisme en réalité il faut qu'ils soient adaptés aux conditions géologiques en fait d'un site fait que t'sais quand t'as un urbanisme pis l'architecte pis l'ingénieur qui se rassemble ensemble ils vont faire ils vont bâtir un plan ok mais est-ce que l'évaluation géologique a été faite t'sais on parle des gens mettons de Chicoutimi qui vivent en ce moment une crise en ce moment au niveau de les glissements de terrain pis tout ça est-ce que l'évaluation géomorphologique a été faite avant pis si elle aurait été faite est-ce que après ça a-tu été mettons contre-vérifiée par un autre professionnel qui fait une caractérisation parce que oui on a les formes après ça t'as la sensibilité des sols t'as mettons l'eau qui va rentrer dans les sols t'as la stabilité fait que t'sais t'as besoin d'un ingénieur t'as besoin d'un géomorphologue t'as besoin d'un géologue d'un hydrogeologue d'un urbaniste d'un architecte t'as besoin de tout de ce beau monde-là pour pouvoir faire un concept mais t'sais en ce moment on sectorialise t'sais on est en silo lui il fait ça lui il fait telle affaire mais c'est plus ça on est plus là en ce moment en 2022 on peut plus se permettre simplement c'est ça t'as peut-être une autre question par rapport à où est-ce que on s'en va t'sais avec l'ordre des géologues t'sais qu'est-ce que en fait surtout dans la profession en général t'sais qu'est-ce que tu vois comme innovation qui s'en vient t'sais vois-tu je sais pas t'sais par exemple la dernière fois avec Orlando on parlait du cadastre blockchain t'sais y'a-tu des y'a-tu des trucs qui s'en viennent en géologie qui vont je sais pas révolutionner la façon dont on fait moi je pense que la géophysique la géophysique va aider beaucoup parce que t'sais on a pas des yeux pour voir en dessous de nos pieds pis je pense que ces gens-là de géophysique vont nous aider à découvrir encore plus de ressources encore plus de quand je pourrais dire t'sais l'eau souterraine moi je crois que ces gens-là de géophysique vont amener la profession à un autre niveau parce que t'sais tout part du sous-sol t'sais fait qu'en réalité nous si on est pas capable de voir le sous-sol t'sais un géologue il y a bien beau on va les mettre il y a bien beau 20 sur 20 cette division mais on peut pas traverser le sol là penses-tu qu'on pourrait arriver avec des je sais pas moi des cartographies haute résolution du sous-sol avec la télédétection moi je pense que oui genre avec des capteurs on en a parlé un peu je sais que c'est peut-être pas nécessairement ta spécialité mais t'sais je veux dire avec la télédétection est-ce que t'as entendu parler de certains trucs qui pourraient nous permettre de cartographier un peu parce que t'sais je veux dire ça remplacera jamais une carotte un carottage je te dirais que t'sais comme je l'ai dit moi je suis pas spécialiste là-dedans mais les études dans ce moment t'sais on veut éventuellement faire de la séquestration de carbone t'sais on veut injecter le CO2 dans les sols mais là t'as les équipes de géophysiciens qui travaillent à regarder les cavités puis tout ça par exemple les méthodes je sais pas exactement mais t'sais il peut y avoir de la sismique réfraction peut y avoir peut-être de la gravimétrie de l'électromagnétique bref il y a plein 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 de choses qu'ils peuvent faire puis moi je crois que l'avenir t'sais l'innovation vraiment est dans ça au niveau de l'environnement parce qu'on pense que l'environnement c'est une dépense mais moi je dis tout le temps que l'environnement c'est un vecteur économique c'est le même qu'il faut le voir puis je pense que ça va amener la profession à un autre niveau à utiliser d'autres d'autres je sais pas technologie juste moi dans mon domaine moi je fais des cartographies manuelles donc là je vais reprendre chaque joint dans la carrière puis je fais un stéréonet après ça puis j'ai identifié mes familles de joints puis je fais mes risques mais là on peut avoir un scan qui se caractérise tous tes joints puis qui te donne un stéréonet à la fin puis il y a déjà des solutions là-dedans qui sont abordées puis potentiellement un algorithme d'intelligence artificielle qui fait ta job d'identification des joints exact c'est ça on est vraiment là-dessus je pense que les universités en géosciences puis en ingénierie vont trouver ces solutions là pour finalement c'est un terrain assez fertile pour ramener plusieurs technologies qui vont faciliter le travail de géologues ou qui peuvent être amenés aussi par des géologues qui désirent pousser la réflexion puis j'oubliais de quoi aussi en environnement c'est ça qu'est-ce qui est traitement institu pour décontaminer les sols puis tout ça on a tellement de géologues qui font de la recherche puis qui travaillent là-dedans fait que tu sais et de maintenant je pense qu'on va arriver à de quoi qui va faire du sens puis que ça va être intéressant pour le public au bout de la ligne parce que c'est pour ça qu'on le fait pour se protéger nous autres aussi en tant qu'humains ah puis tu sais encore une fois je vais revenir parce que c'est un monde que je connais plus mais tu sais la contamination des sols c'est un bel exemple d'endroit où est-ce que les technologies évoluent vite puis que ce soit juste en termes de décontamination mais aussi en termes de tu sais analyse etc mais j'avais vu une sonde là en fait je faisais des forages puis là il y avait une sonde qui caractérisait bon les liquides là je me connais pas en environnement mais tu caractérisais les liquides je pense dans haute densité basse densité puis là avec l'eau souterraine il faisait une modélisation bien là ça s'en va à tel endroit fait que je pense que tu sais les géophysiciens l'hydrogéologie tout ce qui touche vraiment mais en fait le sous-sol parce que nous on travaille sur le sous-sol ça va aider moi je suis plus dans le domaine mécanique propriété physique fait que oui je suis dans le sous-sol mais je me considère plus en surface que les gens qui travaillent en géologie qu'est-ce que tu penses sur la loi sur les mines l'expropriation puis toutes ces affaires-là ben ça c'est une balle courte ça c'est une balle courte ouf puis les climes aussi des amérindiens mettons ben moi là je trouve qu'en ce moment puis là je suis vraiment je vous dis ça vraiment humblement moi je connais rien dans les climes je suis je suis pas un personne qui connait ça mais je crois qu'il y a un gros travail à aller faire avec ça moi ça me fait capoter un peu c'est pas une loi un peu archaïque c'est bizarre comme loi si tu fais pas tes travaux statutaires là faut que tu cèdes ou tu vends ton climat bref je me connais pas assez sûrement que je vais me faire trucider par des gens-là qui écoutent ça pour les volets tu peux réfléchir avant de répondre mais tu mets tout ça pour dire que il y a un gros travail à aller faire avec ça parce que c'est pas normal je trouve que c'est vraiment archaïque comme concept puis tu te fais exproprier puis là tu es à l'endroit puis là tout est là depuis longtemps mais là t'as pas les droits de surface mais t'as pas les droits souterrains c'est compliqué c'est un peu drôle parce que ça revient un peu à ce que tu disais tantôt j'ai l'impression tu sais où tu disais la profession n'a pas nécessairement la meilleure des images à cause de mais tu sais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui pensent aux géologues puis là ils pensent dans les années 1900 la compagnie minière qui arrivait alors que c'est tellement pas ça c'est dans le quotidien je veux dire des carrières on en a besoin pour construire les routes c'est comme on parle d'expropriation on veut faire un tramway à Québec il va y en avoir des expropriations mais je pense que c'est de la façon de le faire puis je pense qu'on est rendu là dans la société de dire les expropriations il faudrait gagner le moins en moins mais il faudrait trouver des solutions soit que ce soit des solutions d'ingénierie des solutions X en urbanisme ou en architecture qui permettent qu'on n'a pas besoin de déplacer tout le monde est-ce qu'il faudrait faire je ne sais pas un tunnel à cet endroit-là puis il y a une question de coûts puis une question d'ingénierie je comprends qu'il faut évaluer ça mais je pense qu'on doit être ouvert à toutes les possibilités puis de dire qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas détruire la vie des gens parce que c'est se faire exproprier il y en a qui sont là ça fait longtemps puis là ils ont un cœur c'est pas facile ça a des conséquences sur le monde on est supposé d'être là pour protéger le public en tant que professionnel si tu te dis la seule option qui me reste c'est l'expropriation moi je pense que ça n'a pas assez fouillé tellement puis je veux dire ce n'est pas juste la question des mines il n'y a pas juste des compagnies minières qui ont des droits d'expropriation je veux dire quand ils ont fait le REM des fois ils ne se sont pas forcés trop trop ils ont passé des trucs aériens puis non on ne peut pas passer ça sous terre mais oui tu peux force-toi un peu c'est ça moi comme je vous dis je ne suis pas ingénieur je pense qu'il faut trouver des solutions qui font du sens je comprends qu'il y a une question de coût puis il faut comprendre coût-bénéfice je pense que si on veut faire des choses qui sont durables puis qui vont plaire aux gens je pense qu'il faut aller chercher aussi leur input parce que souvent les gens ils ont des idées puis peut-être que toi tu es totalement dans ton projet que tu ne sais pas si tu vas conserter les gens pour conserter pour de vrai parce que souvent des fois tu as des concertations que tu dirais qui sont arrangées mais si tu vas conserter les gens ils vont avoir des idées peut-être faire telle affaire plutôt ça te fait réfléchir en tant que professionnel puis je pense les gens qui sont sur le terrain tu n'as pas besoin d'aller consorter faire une concertation des gens des professionnels des fois tu parles tu fais des je ne sais pas moi des assemblées publiques des gens des locaux ils savent des trucs que tu ne sais pas même si c'est toi le professionnel c'est ça sûrement des fois ils en savent plus que toi ils ont de l'expérience vraiment vraiment tu peux prendre des broches oui oui c'est ça non mais tu sais moi je travaille beaucoup avec les communautés autochtones puis tu sais une des approches qu'eux ils ont ils appellent ça le two eyes seeing puis c'est de dire ben ok tu sais il y a il y a dans le fond il y a la science mais il y a aussi le savoir traditionnel tu sais autochtone puis tu sais il y a moyen de concilier ces deux éléments-là pour aller tirer des connaissances sur le territoire ou des connaissances tu sais quand tu tu sais quand par exemple tu parles avec des gens qui ont habité là depuis tout le temps ils sont capables de te le dire hey ça a changé le territoire ici dans le temps c'était dans le temps il y avait il y avait des ours qui passaient mais là il n'y en a plus ouais ils vont te le dire puis toi tu vas pouvoir en plus de ça puiser de ça puis te faire tu sais ton idée selon ton script à toi si on veut je veux dire ça c'est vraiment important tu sais les communautés doivent être inclusives puis tu sais moi c'est pour ça que je parle tout le temps d'inclusivité c'est qu'on doit pas travailler en silo tu sais peu importe le projet ça doit être le plus ouvert possible le plus transparent possible même si c'est pas bon c'est transparent puis après ça vous allez trouver une solution tu sais qui s'en va parce que tu sais ça je reviens aux mines tu sais ben les mines on a besoin de mines ok mais si on va faire si on va si on met cette mine là à mettre dans un autre pays est-ce que c'est plus environnemental là-bas ou ici on a des normes on a des cadres est-ce que c'est parfait la réponse c'est non mais on veut s'approcher de la perfection donc il faut se donner les moyens d'aller vers tu sais d'aller vers ça moi c'est le même que je travaille en tant que président puis c'est le même que je travaille aussi dans ma compagnie en tant que tel moi je veux donner la solution optimale toutes les options possibles aux clients puis après ça on prend une décision intéressant très intéressant je pense que je pense que c'est la fin il faut mettre fin à ça yep hé ben merci beaucoup c'était une grosse entrevue franchement c'était super intéressant merci de votre accompagnement puis de votre invitation j'espère qu'on va pouvoir faire ça avec d'autres gens d'autres mondes aussi c'est une bonne idée ben c'est une bonne idée puis pour vrai tombe pas dans l'oreille d'un saut on va essayer de faire des bons matchs ouais c'est ça ou des matchs qui sont un peu différents ça amène un débat il faudrait avoir des podcasts un peu moins consensuels et un peu plus de clash quoi qu'aujourd'hui on était fort dans les bâtes c'est vrai qu'on est doux pareil on est doux on pourrait être plus plus incisif effectivement en tout cas bref merci pour